Je pense qu'on peut déjà faire un petit beaucoup à tout le monde. Remercier d'être présent aujourd'hui pour parler de Guyane Immunité. Bonjour tout le monde. Ça nous avait été réclamé depuis le début de Guyane Immunité de faire un petit live sur Facebook. On avait déjà fait une première sur Instagram. On voulait réitérer l'expérience avec notre communauté Facebook. Merci à ceux qui nous rejoignent. Merci aussi à ceux qui ont participé au projet Guyane Immunité sur Kiss Kiss Bang Bang. On en reparlera. Mais avant toute chose, je pense qu'en attendant que tout le monde se connecte, Marina, tu peux faire un petit peu un rappel sur ton parcours et ce qui t'a amené à fonder Biostratèges Guyane. Avec plaisir. Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien dans ce moment un petit peu difficile et que tout le monde est en santé, se maintient bien en santé. Alors voilà, je suis Marina Royer, docteure en chimie des produits naturels, présidente de la société Biostratèges Guyane, qui est un laboratoire d'écoextraction du végétal et qui a pour mission principale de valoriser nos magnifiques bioressources d'Amazonie française, donc de Guyane française, et pour en fait développer des principes actifs ou fonctionnels qui peuvent se retrouver sur divers marchés d'application, que ce soit l'alimentaire, le cosmétique ou encore les phytosanitaires et bien sûr également potentiellement le thérapeutique. Donc je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et le but aujourd'hui est qu'on puisse vous expliquer le projet Guyane Immunité et aussi parler du financement et pourquoi on a impliqué la population dans ce financement-là. Pourquoi on vous a invité aujourd'hui ? C'est parce qu'on a aussi l'objectif initial de 8000 euros à fêter qu'on avait statué dès le départ sur la plateforme. C'était un premier objectif sur lequel on était parti et qu'on a atteint très rapidement, au moins de deux semaines. On ne s'attendait pas à un tel engouement de votre part, mais donc on s'en félicite et on vous remercie encore une fois. Peut-être, Marina, vous précisez un peu du coup le lancement de Guyane Immunité et à quoi ça correspond et quels enjeux ça a pour le territoire Guyane. Tout à fait. En fait, Guyane Immunité est une idée qui nous est venue bien évidemment pendant cette crise du COVID-19. On a commencé premièrement avec l'équipe biostratège à vouloir informer la population guyanaise afin d'éviter dans un premier temps, vous savez, vous vous rappelez, il y avait des confusions entre la chloroquine qui venait du couachy, ah non, elle ne vient pas du couachy, mais elle vient de la quinine, la chloroquine est une molécule naturelle, et en fait non, c'est une molécule de synthèse. Et donc, il y avait un thème élimélo qu'on a voulu faire premièrement un point sur la chimie et d'expliquer qu'effectivement, même si on appelle le couachy la quinine de Guyane, ce n'est pas la plante qui permet d'obtenir la chloroquine, premièrement. Puisque la chloroquine, c'est une molécule de synthèse qui est issue certes d'une molécule naturelle au départ, qui vient de la quinine rouge, mais qui est une molécule de synthèse. Donc, elle ne peut pas avoir exactement les mêmes propriétés que la molécule naturelle qui est issue de la plante. Donc, on avait fait un point là-dessus, puis après, on s'est dit, allez, on continue parce qu'on sent qu'on a de la réponse de la population. Elle veut en savoir plus, puis elle a le droit d'en savoir plus sur les plantes et ce qu'elles contiennent, les plantes de son territoire. Et on a commencé à faire des fiches plantes par semaine. Et ça, on l'a fait pendant 13 semaines. On a mis deux docteurs, un ingénieur sur la rédaction de ces plantes-là. En coup, ça nous a coûté 22 500 euros qu'on a vraiment investis pour partager du savoir avec vous et pour même nous, nous éduquer. C'est pareil. Nous aussi, on en a appris en rédigeant ces fiches techniques sur les plantes médicinales locales. Et on les a mis sur le blog de biostratège, disponible pour tous. Et ce disponible pour tous, en fait, a résonné dans notre tête. On s'est dit, effectivement, c'est très difficile de trouver de la formation sur les plantes médicinales locales, de la formation bien sourcée, de la formation sérieuse et rigoureuse en un clic, en digital. Il est très difficile de trouver de l'information. On trouve de l'information dans les bouquins. Il y a beaucoup de livres qui ont été créés en Guyane qui sont disponibles dans des livres qu'on peut acheter. Mais effectivement, quelque chose de compilé, de résumé, de facile à lire, ce n'était pas disponible. Alors, on a décidé de lancer cette base de données dans un premier temps pour ça. Et puis, ça trottait dans ma tête. La crise a pris un essor important sur notre territoire. Et là, je me suis dit, ce n'est pas possible qu'à aucun moment on ne parle des plantes médicinales comme une part de la solution. Puis, ce n'est pas possible aussi que depuis des années, il y ait autant de données générées sur les plantes médicinales sur notre territoire et qu'on n'en fasse pas une vraie filière d'essor économique pour ce territoire-là. Alors, on a décidé de lancer Guyane Immunité. Pas pour dire qu'on est en train de créer un remède contre le COVID. C'est faux. Ce n'est pas du tout ça. Il ne faut pas vous confondre avec ça. Ce qu'on veut avec Guyane Immunité, premièrement, c'est de permettre de démocratiser l'utilisation des plantes médicinales locales, de refaire que les plantes médicinales reviennent dans nos pratiques courantes et quotidiennes, de faire en sorte qu'on en sache plus sur elles et sur les précautions à prendre aussi, parce que c'est important de rappeler, Célestin, qu'une plante, oui, on pense le naturel, on pense bien fait, mais aussi de l'intoxication à partir des plantes quand elles sont toxiques. Donc, il est important de bien informer les personnes. Donc, on s'est dit, on va faire un livret. Mais en plus du livret, on voulait aussi faire la mise en place conceptuelle d'une première filière courte entre les jardins créoles, les abatis, les agriculteurs locaux et le foyer guyanais en créant une filière de production à petite échelle pour commencer, qui permet d'atteindre un produit conventionnel que n'importe quel guyanais pourrait acheter. Donc, tu parles justement de plantes médicinales. À beaucoup, ça évoque aussi des enjeux réglementaires. On en parlait juste avant, il y a des problèmes de toxicité, mais il y a aussi quelques verrous réglementaires. Aujourd'hui, on a fait par exemple récemment un article sur la pharmacopée qui a beaucoup été relié sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, comment on a envisagé ça ? Est-ce que tu peux expliquer un peu comment on a envisagé ça au niveau de l'animité, au niveau des aspects réglementaires ? Oui. En fait, sur la partie réglementaire, effectivement, c'est un point clé sur les plantes médicinales. Comme vous le savez, il y a une partie qui est enregistrée à la pharmacopée française, une très petite partie. On parle de 15 plantes enregistrées aujourd'hui à la pharmacopée française. Donc, on a fait un article de blog pour mieux comprendre quand une plante est enregistrée à la pharmacopée française, en fait, qu'est-ce que ça implique ? Et de comprendre le circuit réglementaire autour. Donc, pour se baquer au niveau réglementaire, parce qu'on parle ici de plantes médicinales, donc qui peuvent entrer dans la préparation de remèdes traditionnels, on s'est entouré d'experts. On s'est entouré d'experts de gangans qui sont sur le territoire guyanais, qui pratiquent les plantes médicinales depuis des années, notamment Marc Mougès. On a également Jean-Marie Prévoto à nos côtés, qui est un guide amazonien et qui a énormément travaillé sur les plantes locales. L'association GADEPAM est partenaire du projet avec Marie Fleury, qui a fait un énorme travail de recensement des données à propos des plantes médicinales locales et qui les a mises à disposition dans des livres que vous pouvez acquérir chez GADEPAM, les remèdes traditionnels créoles, bouchinengues, amérindiens, etc. Et puis, on a associé aussi l'union des pharmaciens de Guyane avec Liliane Pognon, qui va nous accompagner sur cette partie réglementaire pour lorsqu'on sera prêt à justement délivrer les informations sur les plantes qu'on aura sélectionnées dans le cadre de Guyane Immunité. Très bien. Et du coup, là, on parle justement de démocratisation des plantes, aider les gens à se rapprocher justement des ressources naturelles, mais dans un objectif de mettre en valeur la tradition, mais avec une approche scientifique. C'est un peu ça aussi qui est l'innovation dans ce projet. Est-ce que tu pourrais nous expliquer aussi sur la partie justement création de filières, concrètement, comment ça se passe et comment on va s'y prendre, quelles sont les différentes étapes qui vont nous permettre d'aboutir à ce projet ? Oui, alors en fait, effectivement, c'est un travail très important quand on commence là, parce qu'il faut comprendre que cette filière n'existe pas en Guyane. On n'a pas de filière de production, de transformation des plantes médicinales pour les rendre accessibles à tous. Généralement, aujourd'hui, les gens se rendent chez les gangans ou se rendent en jardin créole directement pour voir les anciens pour obtenir ces plantes ou acheter ces plantes. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de produit transformé, standardisé, qu'on peut acheter en pharmacie, par exemple, ou qu'on peut se procurer de façon type conventionnelle, disons. Et donc, cette production, elle a plusieurs étapes. Donc, premièrement, on passe par une sélection des plantes. Donc, on a commencé un travail depuis deux semaines avec le comité d'experts, justement, pour avoir une sélection de 10 à 20 plantes parmi toutes les plantes qu'ils connaissent. 10 à 20 plantes selon des critères très précis, antiviraux, immunostimulants, donc ça veut dire qui stimulent les défenses naturelles chez l'humain et qui viennent aussi les renforcer ou les moduler. Donc, on a vraiment travaillé sur plusieurs critères de sélection qui ont été remis aux experts par rapport à l'efficacité de ces plantes-là antivirales et immunostimulantes, enfin, renforcement du système immunitaire, mais aussi sur le plan économique. Sont-elles vraiment disponibles sur le territoire, ces plantes-là ? Parce que si on doit livrer 300 coffrets, effectivement, ça représente, pour votre information, quasiment 600 kilos à 700 kilos de plantes à récolter. A-t-on vraiment cette quantité-là sur le territoire et peut-on vraiment imaginer une production, ce qui n'affecte pas la ressource aussi ? Parce que ce qu'on veut, c'est ne pas non plus impacter négativement la présence de ces plantes-là sur notre territoire. Donc, il faut y aller très, très, très stratégiquement et très doucement. Donc, déjà, on a cette sélection, 10 à 20 plantes. Au 15 juillet, vers le 15 à 20 juillet, on doit atteindre une sélection clé entre 3 et 5 plantes qui vont être les plantes clés du premier coffret qui va vous être remis dans le cadre du projet Guyane Immunité. Ces plantes, ce sont les plantes clés qui ont vraiment cet effet qu'on recherche sur le côté système immunitaire, symptômes viraux, etc. Ensuite, il y a la mise en production. Donc, la mise en production, en parallèle, il y a une équipe qui va partir sur la rédaction des fiches sur les 10 à 20 plantes qui vont rentrer dans la constitution du livre qui va vous être remis en parallèle du coffret. Donc, ce livre, c'est la chimie, les propriétés biologiques, les recettes traditionnelles, les posologies, mais aussi les doses actives, toxiques, précautions. Il y aura tout dedans. Donc, sur ces 10 à 20 plantes sélectionnées. En parallèle, il y a le coffret. Pour réaliser le coffret, il faut mettre en production. Donc, il faut approvisionner en plantes, donc aller recenser sur le territoire, avoir, on aura une cartographie globale de tous ceux sur les territoires qui pourraient potentiellement produire des plantes ou qui en produisent déjà. Faire un protocole d'approvisionnement selon les règles écologiques et dans le respect des gens qui cultivent ces plantes-là, parce qu'ils ont aussi leur méthode de récolte qu'il va falloir apprendre et respecter. Ensuite, donc transporter ça jusqu'à une plateforme de transformation avec qui on a créé un super partenariat, qui est le pôle agroalimentaire de Mana. Et à Mana, ils ont les équipements pour pouvoir nous aider à sécher, broyer, tamiser les plantes afin qu'on puisse avoir un produit qui est standard, qui est sain, qui est sécuritaire, qui est exemple de contamination et qui pourra être conditionné dans des packagings pour être ensuite délivré. Donc, toute cette chaîne, vous imaginez bien qu'il va falloir à chaque fois, on risque d'être confronté à des incertitudes technologiques, à des lacunes technologiques sur le territoire, à des problèmes d'approvisionnement, à la découverte de la plante, parce qu'au final, on ne les connaît pas, on ne sait pas comment elles réagissent, est-ce qu'on doit les consommer fraîches ou sèches, ça aussi, ça va être un défi, parce que ça, ce sont les gongong et les experts ethno-botaniques qui vont nous remettre ces informations-là. Et nous, avec ces informations-là, on va devoir imaginer comment adapter la logistique de la production. Donc, voilà toutes les étapes, c'est quand même 15 importantes étapes pour arriver à la fin de ce projet-là. Et le budget total de ce projet pour arriver à un pilote qui touche à peu près entre 350 et 500 packages pour frais, c'est à peu près 128 500 euros. Et du coup, sur les différentes possibilités de financement, est-ce que tu peux aussi décrire un peu comment on a procédé pour atteindre justement ce budget-là ? Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on a fait comme montage financier, c'est en séparant plusieurs parties. Donc, nous, on avait commencé à mettre des sous sur notre application interne. Donc, on n'a pas présenté l'équipe, mais ils sont dans la room avec vous. Vous pouvez aussi leur… Ils peuvent répondre à vos questions dans la room. On a Clodiane qui vous a rejoint aussi. On a Clodiane qui est là. Donc, on ne s'est pas présenté. Donc, moi, je dirige la compagnie, mais je suis accompagnée de collaborateurs extraordinaires. Vous avez Célestin qui est ingénieur chimique et procédé, qui se trouve en métropole pour une très bonne raison, c'est qu'on rayonne beaucoup en métropole sur les pôles de compétitivité, dans le secteur des ingrédients naturels. Et c'est lui qui a le business développement sur l'Europe. On a Clodiane Flora qui est une Guyanais docteur en chimie des substances naturelles, qui a exactement le même diplôme que moi, et qui est directrice des opérations du laboratoire qui se situe au campus Troubiron à Cayenne. On a également Eusanne Charpentier qui est apprentie en formulation, jeune Guyanais également, qui est en alternance chez nous pendant deux ans, qui fait l'effort de faire des allers-retours entre la France et notre laboratoire à Cayenne, et qui est une excellente formulatrice multitâche sur le type de formulation. Donc, elle, elle va vraiment tester la capacité de formuler nos ingrédients amazoniens. Et on a récemment, on a aussi Christopher Gagnon, qui lui est au Québec. C'est notre infographiste. Je suis partenaire de Christopher depuis déjà dix ans, enfin, cinq, six ans. Depuis mon début dans l'entrepreneuriat, il est avec moi. Donc, ça fait longtemps. Et puis, on a Alan Gomes, qui vient de nous rejoindre, qui est un stagiaire ingénieur quatrième année à Angers, qui est en Guyanais aussi, et qui, lui, spécialisé génie biologie et santé. Donc, voilà notre petite équipe déjà à l'interne, qui travaillons très fort. On est baqué par Nadine Amuzan, qui est notre mentor sur le territoire, et qui est aussi une scientifique senior du CIRAD, et qui travaille avec Biostratège en tant qu'experte consultante pour coordonner avec nous certains projets. Donc, on est quand même une bonne équipe de scientifiques et aussi en marketing. Et voilà. Donc, en gros, je voulais présenter quand même l'équipe et qui sont dans la roue avec nous en ce moment. Donc, ça, c'est vraiment l'équipe de Biostratège Luyan qui est sur plein de projets. Habituellement, on a l'habitude d'être en projet avec d'autres industriels où on commercialise des ingrédients, donc pas des produits finis. Là, c'est la première fois qu'on se lance justement à vendre des produits finis. Bon, pas exactement à vendre, parce que vous avez vu, c'est un peu particulier. C'est une campagne de financement participatif. C'est-à-dire que c'est plutôt un don que vous nous faites et en contrepartie, on va vous donner les résultats de notre projet. C'est plutôt les livrables. Donc, là, on est vraiment sur un projet qui part vraiment de la graine pour aller jusqu'à l'arbre final qui sera les coffrets qu'on pourra vous remettre. Et donc, aujourd'hui, investir dans Guyaninité, c'est justement investir à la fois aussi dans la bioéconomie guyanaise et dans la santé aussi collective. Tu parlais justement, Marina, tout à l'heure de tout le processus de chaîne de valeur et traçabilité qui est vraiment au cœur de notre modèle dans Guyaninité. Il y a une personne qui pose aussi, par exemple, la question, on parlait tout à l'heure des enjeux réglementaires, la question de l'inscription des plantes à la pharmacopée. Est-ce que ce ne serait pas plutôt un frein à la diffusion justement de ces plantes parce qu'on a toujours ce monopole de revente par les pharmaciens directement ? Tu l'as un peu répondu partiellement tout à l'heure avec le partenariat avec Hélène Pognon et l'URPS, mais peut-être que tu pourrais y revenir réellement. Oui, il y a beaucoup de… Effectivement, il faut bien comprendre qu'une fois qu'on enregistre effectivement les plantes médicinales à la pharmacopée française, ce que ça permet de faire, c'est de valider les effets thérapeutiques de la plante. En fait, de permettre à des pharmaciens de vendre ces plantes avec des allégations thérapeutiques. Donc, de vraiment dire que cette plante, oui, elle a telle et telle efficacité thérapeutique. Donc, c'est ce que ça permet de faire, d'enregistrer des plantes médicinales à la pharmacopée française. Pour ma part, je trouve qu'il n'y en a pas assez d'enregistrées parce qu'en fait, ça légalise le fait d'utiliser ces plantes-là d'un point de vue thérapeutique, de donner de vrais termes d'efficacité lorsqu'on les vend. Et effectivement, ça donne le monopole, ça c'est un fait, aux pharmacies uniquement de les vendre. Ça, c'est un fait, ça va avec la loi. Et il y a deux annexes dans cette pharmacopée française. Il y a l'annexe A qui permet la vente par les pharmacies de la plante sans problème. Puis il y a l'annexe B qui reconnaît les effets de la plante, mais qui dit, attention, ces plantes-là, par contre, elles sont toxiques. D'accord ? Donc, il y a de la toxicité. Donc, elles ne peuvent pas être vendues de cette façon-là. Donc, oui, effectivement, pour répondre à la question, ça donne le monopole aux pharmaciens parce qu'on estime que ce sont les pharmaciens qui sont les plus adaptés pour vendre des médicaments, tout simplement. Maintenant, il y a certains qui se battent pour la libération de certaines plantes. Et je pense qu'il faut s'intéresser à ce genre d'initiative-là, effectivement, pour qu'il y ait une démocratisation de l'utilisation des plantes et qu'on en revienne bientôt dans le futur, qu'on y arrive finalement à mélanger la médecine conventionnelle à la médecine traditionnelle comme ça se fait en Chine ou ailleurs. Et qu'on revienne aux plantes comme la base aussi des soins, du bien-être de l'homme. Absolument. C'est ce que, voilà, justement, des contributeurs nous disent, justement, que ça permet de légitimiser universellement les propriétés des plantes. Voilà. Ça reprend tout à fait ce que tu disais. Aussi, sur le projet, tu parlais de la pharmacopée et des plantes. On peut aussi parler un peu des partenaires et des experts qui nous entourent sur tout le projet. Donc là, on parlait de la partie pharmacien pour l'accompagnement réglementaire, mais pour la sélection des plantes. Oui. Parce que tu parlais un peu des personnes qui nous entourent dans ce projet Guyane. Oui. Alors, il y a beaucoup de personnes en Guyane qui connaissent Marc Mougesse et Jean-Marie Prévoteau parce qu'ils sont beaucoup interviewés depuis des années sur les ondes pour leur connaissance fondamentale sur nos traditions et nos remèdes créoles et qui pratiquent vraiment, en fait, qui ont cumulé des informations depuis des années auprès des communautés de notre territoire et qui sont eux-mêmes des praticiens. Et je trouve que c'est très important de les avoir parce qu'effectivement, c'est nous, on n'a pas ce savoir-là à l'interne. Ce qu'on veut, c'est permettre de transmettre ce savoir que ces personnes-là ont sur notre territoire à la population. Et c'est pour ça qu'il y a ce livre qui va être accompagné. Donc, déjà, on a Marc Mougesse et Jean-Marie Prévoteau avec nous. On a Gadé Pam, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec toute l'équipe qui est gérée par Marie Fleury, que beaucoup aussi connaissent parce qu'elle a été beaucoup interviewée aussi sur les nombreuses éditions de livres qu'elle a faits sur les remèdes traditionnels, aussi sa participation à la base de données Tramil et à la base de données Tramaz. C'est aussi Gadé Pam qui a accompagné la rédaction justement de l'enregistrement de nos plantes médicinales, de certaines plantes médicinales, donc 15 en l'occurrence à la pharmacopée française. Il y en a encore beaucoup qui pourraient être travaillés et enregistrés et qui donc a travaillé à la rédaction de ces monographies qui ont été acceptées par les comités de la pharmacopée française et donc depuis des années aussi sur le territoire et qui travaille fortement auprès des communautés également. On a également Raphaël Rinaldo qui est chimiste et qui a travaillé au parc amazonien, qui est très impliqué dans les développements traditionnels et culturels en Guyane et qui va nous aider à la rédaction, elle, sur les fiches, qui va venir nous donner un appui de l'équipe sur la rédaction, sur la partie bibliographique, etc. Sinon, on est tous, nous, biostratèges impliqués dans les critères de sélection, dans la révision de la sélection, dans le travail avec ses experts, dans la coordination de ses experts, etc. Puis après ça, donc ça c'est pour la sélection. Si on parle de la sélection et la rédaction, voilà. T'en parlais tout à l'heure du pôle de l'agro-transformation de l'Ouest. Voilà, pour la france l'eau. Et puis pour l'approvisionnement, on a aussi notre partenaire aussi. Voilà, pour le terrain, sur terrain, on aura Marc Mougès, Dave Drelin, que vous connaissez avec l'entreprise Yana Ouassaï, qui est un partenaire de biostratèges, qui va nous aider sur la partie vraiment faisabilité de l'approvisionnement en termes d'économique. En fait, combien ça représente en volume ? Est-ce qu'on est capable de faire ça ? De quelle façon ? Et aller sur le terrain, prélever effectivement les besoins pour la réalisation des coffrets. Donc, on a cette petite équipe qui va coordonner justement avec d'autres personnes, comme Pierre Sillon, qui est un botaniste et qui va travailler avec nous. Sur la partie sélection aussi, on a Guillaume Odonne, qui donnera aussi de l'expertise et ses collègues. Donc, voilà, on est quand même très, très bien. Marc Tarot, par exemple. Marc Tarot, exactement. On a tout un panel de gens, on a réuni un peu toutes les personnes qui avaient une connaissance dans le domaine-là en Guillaume et qui pouvaient nous aider à rassembler un peu les informations des différentes communautés aussi, c'est important. C'est ça. On a une question, par exemple, à Mariana sur est-ce qu'il y a une place dans ce projet pour les huiles issues de la pharmacopie guillanaise, qu'ils soient des huiles ou des huiles essentielles, par exemple ? Alors, pas exactement dans ce projet-là. Bien évidemment, on est plutôt sur les plantes type brut pour pouvoir, pour que vous puissiez faire vous-même la préparation du remède traditionnel, d'accord ? Donc, c'est vraiment un do-it-yourself, standardisé, sécuritaire. Voilà. On rajoute en plus la possibilité d'obtenir des plants et des graines pour pouvoir disséminer les espèces et préserver la biodiversité et faire en sorte que nos jardins créoles reprennent vie et qu'on ait accès à ces plantes dans nos jardins. Donc, il y a ça. Maintenant, pour les huiles, non, on ne les a pas incluses dans ce projet, mais par contre, sachez qu'on travaille sur les huiles dans d'autres projets et que oui, ce sont des targets pour nous, des cibles de valorisation. Non, c'est intéressant aussi. C'est vrai qu'on avait la dernière fois une personne qui nous parlait aussi des fruits et légumes. Rien que l'alimentation, c'est aussi déjà une base de la santé. Ce n'est pas forcément des choses que nous, on considère dans le projet parce que là, on est sur vraiment ce qui est catégorisé un peu comme plantes médicinales. Et puis, on a fait un peu la sélection. Je pense qu'on n'en a pas assez parlé aussi en fonction de critères très spécifiques. Les plantes, ce n'est pas juste des plantes médicinales au complet. Il existe déjà des livres qui recensent toutes les plantes médicinales. Là, on a voulu vraiment avoir une approche qui est d'actualité. Tu peux développer la suite. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr, on a fait ce projet-là vite, 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 bien parce qu'on veut réagir aussi dans le cadre de la crise qui nous touche aujourd'hui. C'est une épidémie. Cette épidémie, elle est virale et c'est forcément dans les critères de sélection pour le premier coffret sélection Guyane Humilité. On s'adresse vraiment à des plantes qui viennent stimuler le renforcement du système immunitaire en prévention, principalement, pour se défendre des épidémies de celles-là, mais aussi de celles à venir, bien évidemment. Les critères de sélection sont basés sur ça, sur le renforcement des défenses immunitaires. Il y a des mécanismes biologiques qui ont été prouvés pour certaines plantes. Notamment, on connaît bien les échinacées sur l'Europe qui sont utilisées pour renforcer le système immunitaire et qui ont des preuves de leur efficacité immunostimulante. On pense qu'il y a aussi, bien sûr, des plantes guyanaises. On est tous à prendre notre tisane de citronnelle, d'atumaux, etc., pour nous renforcer dès qu'on a un petit rhume, etc. Et donc, c'est d'inclure ce type de plantes comme des supports du renforcement du système immunitaire. Et ensuite, on a des critères bien précis qui touchent les symptômes viraux que déclenche la COVID-19, que ce soit les problèmes respiratoires, l'inflammation, la bronchite, la rhinopharyngite. Voilà. Donc, on a essayé de lister un certain nombre de critères d'efficacité dont on a entendu parler par les scientifiques en rapport avec cette crise et qui sont des symptômes viraux forts que ce virus déclenche, mais que d'autres virus aussi peuvent déclencher, bien évidemment. Effectivement, c'est vrai que c'était intéressant à préciser par rapport au psy. Voilà, ce qui nous distingue un peu aussi de ce qui a été fait précédemment. Et puis, il n'y a pas eu précédemment d'approche industrielle, en fait, des plantes médicinales. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est resté un peu dans des domaines qui… qui sont réservées à certains, qui connaissent un peu, tu disais tout à l'heure avec les gangans, les anciens. Mais aujourd'hui, on veut vraiment, comme tu disais au début de la vidéo, démocratiser l'utilisation des plantes traditionnelles et des plantes médicinales pour qu'il y ait un usage au grand public guyanais. Exactement. En fait, je pense qu'on s'est perdu sur le chemin et qu'il est temps de retourner à notre environnement proche. On a une nature prédominante en Guyane qui nous entoure, qui fait vraiment partie de notre quotidien. Et il semble qu'on passe à côté d'elle sans vraiment la regarder. Donc, aujourd'hui, ce qu'on fait comme appel, comme cri du cœur, c'est de dire « Regardons-la mieux, apprenons plus sur elle, réapprenons, réapproprions-nous peut-être le savoir qui existe déjà sur le territoire, mais qui a été peut-être mal transféré ou pas suffisamment transféré, peut-être pas mal transféré, mais pas suffisamment transféré. Et peut-être pas par les bons véhicules qu'on emploie aujourd'hui dans le temps moderne où on est sur Internet, on est sur Facebook, on est sur les réseaux sociaux et qu'en un clic, on veut avoir une information précise et bien sourcée. Et les consommateurs sont très exigeants aujourd'hui. Ils veulent de l'information très, très, très précise. Donc, je pense qu'il faut réadapter, en fait, l'utilisation des plantes à la façon dont on vit aujourd'hui, à la façon dont on consomme l'information et les produits aujourd'hui. Et démocratiser, c'est un peu ça qu'on veut dire, c'est-à-dire rendre ça accessible à tous par les moyens que tous utilisent aujourd'hui. Donc, généralement, lorsqu'on veut acheter un produit aujourd'hui, un produit de type thérapeutique, on se rend en pharmacie et on trouve une boîte, une belle petite boîte bien présentée où on a toutes les informations, la sécurité, tout. C'est typiquement le genre de produit qu'on achète. Sur Internet, on va taper « plantes médicinales Guyane », on voudrait trouver tout de suite quelque chose qui répond à notre demande. Donc, voilà, c'est un peu ça. On a réfléchi à, nous, dans notre quotidien d'entrepreneurs, de personnes qui vivent au quotidien dans la rapidité, dans le stress, etc., qu'est-ce qui nous permettrait rapidement de nous réintéresser aux plantes médicinales, d'apprendre rapidement ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles ne peuvent pas faire et comment avoir les exigences de précaution qu'il faut prendre aussi. Et avec un backup scientifique fort, une expertise forte à laquelle on peut faire confiance. Alors, nous, on n'a pas la science infuse et c'est bien pour ça qu'on allait chercher à s'entourer par les meilleurs. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, je pense qu'on a Marie-Fleuric qui nous a rejoint et qui est partenaire du projet dont on a évoqué le nom tout à l'heure. Et aujourd'hui, c'est ça que tu disais, de faire une forme simple, accessible à tout le monde, c'est exactement ça. Mais on n'oublie pas les gens qui veulent justement aller plus loin dans les plantes et qui veulent cultiver, par exemple, directement chez eux. Et donc, c'est pour ça qu'on a intégré, en contrepartie dans le projet, des graines, des plants et des informations pédagogiques dans le livret pour que les gens puissent le refaire chez eux. Tout à fait. Oui, effectivement. Oui, exactement. Dans les packages, vous avez bien vu, il y a un résumé qui permet d'avoir rapidement un aperçu de ce qui aura dans le livret. Et puis ensuite, il y a vraiment le livret complet qui rassemble les 10 à 20 plantes qui ont été sélectionnés par le comité d'experts. Et ensuite, on a le package qu'offrait avec les plantes conditionnées, le livre associé, mais également, on va plus loin parce que, comme je te disais, c'est intéressant de faire aussi, se réapproprier, faire en sorte que les personnes se réapproprient l'utilisation de ces plantes-là en leur permettant d'accéder à des graines ou à des plants et qu'ils peuvent planter chez eux et ensuite utiliser et soigner par eux-mêmes chez eux. Et donc, on trouvait ça vraiment sympa. Puis, pour vraiment clôturer ce projet et pour permettre d'avoir une restitution de tout ce qu'on a appris dans le cadre de ce projet avec tous les experts qui nous entourent, on a proposé une masterclass privée pour les donateurs. Tous ceux qui ont contribué auront droit à cette masterclass pour pouvoir, en fait, ceux qui ont choisi ce package vont pouvoir accéder à cette masterclass avec les experts du comité et en apprendre plus par eux-mêmes et poser toutes leurs questions vraiment directement avec les experts. Et puis, récemment, justement, dans l'objectif du 200%, là, on a voulu rajouter la masterclass Timoun pour pouvoir aussi informer les jeunes enfants, nos jeunes, nos enfants qui sont la relève de demain. Et il est primordial que dès qu'ils sont petits, qu'on les habitue à se réapproprier l'usage pratique des plantes, à les reconnaître, à savoir qu'est-ce qu'on a chez nous en Guyane, qu'est-ce qu'on a l'habitude d'utiliser, qu'est-ce que nos grands-mères utilisaient. Il est important de structurer ce transfert de savoir auprès des enfants. Moi, on me racontait que plus jeunes, certains avaient droit à des tisanes de citronnelle à la cantine, chez eux le soir, la citronnelle, etc. C'était des habitudes, même au petit-déjeuner. C'est des exemples, mais en fait, je veux dire, ils avaient les tisanes des grands-mères dans leur quotidien. Et je pense qu'aujourd'hui, ça se perd un petit peu, malheureusement, parce qu'on perd nos gongons ou s'ils partent, les anciens. Et il est temps aujourd'hui, il est même plus qu'urgent, je pense, de transmettre ce savoir à nos petits pour que ça devienne une habitude systématique chez eux. Super. Donc, on t'annonce justement qu'on rajoutera en contrepartie la masterclass pour les petits, un peu une journée découverte dans la forêt et dans les jardins créoles pour découvrir les plantes. C'est une contrepartie qu'on ajoutera la semaine prochaine sur le lien du Kiss Kiss Bang Bang. Oui. On a une question à Marina sur une personne qui demande s'il y a des collaborations envisagées plus largement dans le bassin amazonien. Donc, peut-être pas dans le bassin amazonien pour nous, mais au moins pour les Antilles où plus largement, il y a des choses qu'on peut évoquer. Oui, effectivement, on a commencé un travail de prise de contact avec Martinique, Guadeloupe, La Réunion également, avec qui on est en très forte relation. Pour qu'il y ait peut-être un jour, on ne sait pas si ça va se concrétiser, mais en tout cas, on a amorcé l'idée auprès d'eux de créer Réunion Immunité, Guadeloupe Immunité, Martinique Immunité et qui est la mise en place de ces fameuses filières de production logistique, concertées, écologiques, sur chacun des territoires, avec les spécificités de chacun des territoires, mais selon une méthodologie commune et selon une approche commune qui respecte notre biodiversité, qui la préserve et qui respecte la population et le fait qu'elle a droit à se réapproprier les savoirs des anciens. Et donc, voilà, c'est des discussions qu'on a commencées avec le PNR de Martinique. En Guadeloupe, j'ai commencé avec des partenaires locaux qui sont solutionaux groupes, qui sont d'ailleurs, je pense, connectés. Et à la Réunion, on a parlé avec Calitropics et Océan Bioval, Bioval-Océan, Bioval-Océan, Océan Indien, et qui sont hyper intéressés par le projet. Et même, on a même parlé de la possibilité de créer un coffret ultramarin avec une plante par territoire. Donc, voilà. Afin que maintenant, les ultramarins soient forts de propositions et pas qu'on puisse dépendre uniquement des propositions venant du national. Et donc, on a Anne Paradis qui nous demande justement si au-delà du Jardin Créole, est-ce qu'une filière de production locale est envisagée ? Je pense qu'il y a répondu assez largement dans le reste de la vidéo, mais c'est surtout aussi imaginer que plus il y a d'investissements de la part de la population directement, plus on va être forts. En plus, on va avoir de poids, je dirais, quasiment politiques pour que ça se développe et même pour envisager une mise en culture à grande échelle. Le projet de l'Unité ne s'arrête pas là à ce coffret. Non, exactement. En fait, clairement, c'est un pilote. Il faut vraiment que vous compreniez que là, vous n'êtes pas en train d'acheter un produit. Vous êtes en train d'investir dans une filière, dans la mise en place d'une filière, dans la compréhension de cette filière et dans la restitution d'informations concernant les plantes et la possibilité de les transformer pour en faire une filière locale qui est l'émergence d'une nouvelle économie, de la bioéconomie locale. On a eu beaucoup, beaucoup… Je pense que la Guyane est le département le plus documenté. Et grâce à GADEPAM, grâce à toutes ces personnes qui travaillent, Marc Mojès, depuis des années sur les plantes, aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est une entreprise, on est très pragmatique, très terre à terre. Ce qu'on fait, c'est de la production. Est-ce qu'on est capable d'étudier la mise en place de cette filière localement qui pourrait générer des emplois, générer de nouveaux corps de métier et permettre, en fait, de s'approprier nos savoir-faire, notre expertise, nos traditions. Donc, c'est vraiment un pilote dans lequel vous vous investissez. Si on réussit à produire, déjà, là, on a sur les 8 000 euros, c'était 125 participants, 125 coffrets, 125 packages. Donc, déjà, ça, c'est notre premier target pré-pilote qui va se dérouler vers le mois de septembre. Ensuite de ça, nous, on a déposé ce projet aussi à l'AAP Flash COVID de la CTG. La CTG a lancé un appel à projet en mai dernier dans le cadre de la crise COVID pour dire qui peut nous amener des solutions alternatives supplémentaires et innovantes pour nous soutenir dans cette lutte contre l'épidémie. Et nous, on a proposé le projet Guyane Immunité. Donc, sur les 128 500 euros, on a demandé à la CTG de participer à hauteur d'environ 90 000 euros. Donc, cette somme, là, qu'on demande à la CTG viendra en soutien lorsqu'elle arrivera. C'est une subvention supplémentaire qui va nous permettre de continuer ce travail et d'aller plus loin dans ce travail. Et peut-être, justement, d'arriver à mettre réellement en place la filière et de pouvoir continuer à travers d'autres coffrets qui viendraient s'adresser, pourquoi pas, à d'autres applications. Donc, là, on commence avec Guyane Immunité. Demain, on va voir quel est le besoin de la population avec son rapport avec les plantes médicinales. Et là, c'est pour ça qu'on vous implique tout de suite parce que, un, vous nous permettez un investissement direct et immédiat qui nous serait remis en fin août si on atteint nos objectifs. On a déjà atteint notre 100 %, donc au moins, on aura 8 000 euros d'office qui nous permettent de créer les 105, voilà, pour 105 coffrets. Mais 8 000 euros sur 128 500 euros, vous comprenez que c'est pas beaucoup. Il faut aller chercher encore beaucoup d'argent pour pouvoir concrétiser l'ensemble du projet. Mais c'est déjà bien pour nous parce qu'on a pu se dire, OK, vous êtes là avec nous. Et donc, on peut commencer. Donc, nous, on a commencé sur nos fonds propres avec la mise en place de la sélection avec les experts. Et avec l'argent que vous allez nous remettre, on va pouvoir continuer le travail et faire les trois premières étapes. Mais il faut absolument après qu'on génère d'autres revenus pour pouvoir vraiment mettre en place la production et faire la suite du projet qui est le livre, l'édition du livre, etc., etc. Donc, le but après pour nous, c'est si on démontre aux politiques qu'on a réussi ce projet et qu'ils ont bien fait d'investir en nous dans cet appel à projet, nous, après, ça nous fait une filière économique de bâti qu'on va pouvoir ensuite étendre et développer. Je pense que tu as très bien résumé l'ensemble du projet aujourd'hui. Je ne sais pas si on a encore des questions. N'hésitez pas si vous avez encore des dernières questions. Mais sinon, il va être temps pour nous de vous remercier d'avoir participé à ce live à nos côtés, d'avoir participé aussi au projet sur KissKissBangBang pour ce crowdfunding qui a très bien marché pour le moment. Je vous remets le lien en commentaire. N'hésitez pas à participer, à partager massivement sur tous les réseaux sociaux. Si vous voulez reprendre un coffret pour votre famille, pour vos amis, il y a encore temps de participer à ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est éminemment important de revenir vers les plantes médicinales. Et Marina l'a très bien résumé aujourd'hui. Merci beaucoup. Et puis, je voulais dire un grand merci à tous, à tous ceux qui croient en nous, tous ceux qui nous soutiennent depuis le démarrage de notre entreprise. C'est une petite entreprise que j'ai démarrée sur mes fonds propres. Et j'y crois parce que j'y crois à mon territoire. Je crois à son potentiel. Je crois à notre biodiversité. Je crois aussi à mon peuple. Je crois qu'il est temps que mon peuple se prenne en main et puisse décider par lui-même quelle est la bioéconomie qu'il veut mettre en place sur son propre territoire. De ce fait, je vous demande d'investir sur votre propre territoire. Je vous demande d'investir dans les filières auxquelles vous croyez, qui font sens pour vous, dans votre propre vie sur notre territoire, dans notre propre réalité guyanaise, d'Amazonie française. Et pour moi, Guyana Milité est un bon challenge pour nous, biostratèges, pour les experts qui nous entourent. C'est un challenge, c'est un défi, mais on le relève et on le relèvera avec tous nos moyens, avec toute notre volonté, toute notre passion pour nos métiers respectifs. Et je vous demande aussi de nous donner cette énergie, de nous donner, vous, cette force, parce que vous y croyez aussi, parce que vous voulez que votre territoire se développe et que vous pensez que ça passera par la valorisation de nos bioressources locales, pour du développement local et pour de l'expertise locale. Donc, je vous remercie déjà à tous ceux qui ont déjà partagé le lien, donné ce qu'ils peuvent, parler du projet, qui ont déjà mis des commentaires sur nos pages, qui nous suivent sur nos pages. Merci vraiment beaucoup, beaucoup, parce que c'est ça aussi qui nous convainc tous les jours qu'on est vraiment dans la bonne direction et que la mission qu'on a prise dans cette entreprise, eh bien, ça vaut quelque chose. Moi, je me dis toujours que même si demain, eh bien, ça ne marche pas ou whatever, on aura tout fait pour essayer, puis on aura quand même réussi à obtenir des résultats, même si c'est un tout petit pourcentage. Donc, il faut y aller, il faut commencer, puis on est prêts. Merci beaucoup à tous. Réna, on a aussi, juste pour terminer, plusieurs personnes qui nous demandent, est-ce qu'on pense créer une filière en cosmétiques naturelles ou en maquillage, pour élargir un peu, là, les activités de Biotrataïge Guyane. Oui, alors sur Biotrataïge Guyane, on a emporté quatre projets d'innovation en ce moment. On a effectivement un nouveau projet qui s'est lancé récemment avec Eusanne qui est à nos côtés, qui est Diana Cosmetics, qui sera de travailler sur des colorants naturels à partir de ressources amazoniennes, on ne vous dira pas quoi tout de suite, on garde le secret, mais pour du make-up et puis du make-up ethnique, parce que chez nous, on a un melting pot que personne d'autre n'a dans le monde entier. Donc, je crois que c'est une force dont il faut se servir pour développer de la cosmétique. Ensuite, on a de la Nutra-Ceutique, tout ce qui est complément alimentaire, notamment on travaille avec Dilo et Yana Wasai sur le projet Nutra-Amazonie pour développer la première boisson fonctionnelle pour les sportifs à base d'extraits actifs de Guyane. On a Eco-Phyto-Guyane, qui est labellisé Green Tech, qui s'intéresse aux agents biopesticides pour qu'on arrête l'utilisation de pesticides chimiques et qu'on puisse travailler sur l'agriculture biologique encore plus avec la force de nos plantes. Et puis, on a Guyane Immunité, un récent projet qui a été créé dans le cadre de la crise, mais qu'on souhaite maintenant s'approprier, faire perdurer au sein de notre entreprise. Et puis, en plus des projets de produits qu'on a en cours, on est également un laboratoire de services où on souhaite être en appui à la filière cosmétique guyanaise et même des Antilles, où on fait pas mal de services, services conseils, mais aussi analyse de laboratoire, formulation de produits, ou enjeux réglementaires, beaucoup accompagnement réglementaire. Et on souhaite mettre de plus en plus en place des formations pour échanger avec vous sur tous ces sujets. Tout à fait. Donc, on est produit, on a nos produits, on veut développer de l'innovation technologique localement, qu'on puisse arrêter d'envoyer des plantes brutes dans le national ou à l'international et qu'on puisse vraiment travailler sur nos plantes sur notre territoire et que la transformation et l'expertise soient sur notre territoire avec de la valeur ajoutée pour notre jeunesse à venir. Et puis, d'un autre côté, on a la partie service, comme dit Célestin, pour aider d'autres entrepreneurs à élever la qualité de leurs produits et à développer leurs produits. On vous remercie, puis on sera toujours prêts à répondre à vos questions sur Biostratège. Et on est très contents de votre participation. On vous remercie beaucoup et sincèrement de l'intérêt. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour un live justement sur Facebook avec M. Jean-Marie Prévoteau, qui a un guide amazonien qu'on va vous présenter bientôt et que vous connaissez peut-être et sûrement à travers les médias et à travers les différentes formations qu'il a faites en Guyane. Et c'est lui qui nous aide justement en ce moment à faire la sélection des plantes qui serviront au coffret et au Livret Pédagogique Guyane Unité. Tout à fait. Donc, la semaine prochaine, c'est Jean-Marie Prévoteau en live. Et puis, on continuera avec nos autres experts chaque semaine. On aura Marie-Fleury, Marc Mougès, etc., pour en apprendre plus sur le projet. Encore merci. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Bye bye. Merci, Célestin. Au revoir.